Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le critérium du Dauphiné libéré, ça commence donc par un contrôle à montre de 2 km, un prologue plutôt. On va plus parler de prologue aujourd'hui que de contrôle à montre. Entre Nevers et Nevers, un prologue qui devrait être très court. On va bien prendre Castroviero pour ce prologue, puisque c'est notre maître d'oeuvre pour ce type d'épreuve. 76 en prologue, c'est une bonne note. Eh bien, voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller tranquillement, sachant qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce critérium et surtout à accomplir. Allez, c'est parti, j'ai pris Castroviero. 2 km, il n'y a quand même pas grand chose à espérer d'un chrono de 2 km. Et ça ne sera pas très élevé les écarts à la fin de ce prologue, c'est sûr et certain. Le critérium du Dauphine Edwéry se terminera donc à l'album du S. J'ai regardé. Donc pourquoi pas, c'est vrai que pourquoi pas, avec le Dauphine, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'avec une heure à la connaissance, ça risque d'être quand même compliqué de remporter le critérium. Au moins, faire un top 10 pour être invité sur le Tour de France pour ensuite espérer aller chercher, pourquoi pas, un maillot de grimpeur, un maillot de sprinter. Ça peut être sympa, mais ça va s'arrêter là. Je dis honnêtement, une victoire d'étape sur un Tour de France, ça va être très compliqué. Je pense qu'on peut vous en douter. Surtout votre champion, voilà, encore je serai un mode professionnel, je ne dis pas, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais en mode champion, ça va quand même être très compliqué. En plus, je n'ai même pas remporté le... Je me suis fait carrément terrasser, j'ai l'impression. Je suis quand même sauvegardé. Ok. Ok. Je me suis fait terrasser. Oh là là, j'ai pris 9 secondes. Ce n'est pas énorme comme ça, mais c'est quand même... Voilà, sur un chrono, ça fait quand même très mal. Bref, de toute façon, ça ne nous intéresse pas des masses, ce type de parcours, forcément. Là, ça va être une étape de plat, juste après, me semble-t-il. Oh non, c'est plat, mais c'est un petit peu vallonné quand même. Il faudra faire attention aussi. Il y a deux étapes de montagne. Trois étapes de vallon. Et trois étapes de plat. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, je pense. 116 km entre Retournac et Saint-Vallier. Là, ça va être pour les sprinters, je suppose. Et bien, on ne va pas attendre trop longtemps. On va lancer la course, les amis. Enfin, temps de chargement bien avant, bien sûr. Comment on s'est habitué avec ces temps de chargement ? Donc, voilà. Je vais en tout cas tout faire mon possible. Enfin, faire mon possible pour... Comment dire ? Ne pas trop simuler de moments sur les étapes. Il y a quand même du beau monde. Il y a quand même du Nasser Bouhany, du Démar. En sprinter, ça fait quand même du très beau monde. Si vous voulez mon avis, ça va être compliqué. Très compliqué. Il faudrait vraiment qu'on puisse remporter une étape. C'est vraiment crucial. C'est un... C'est le moment charnière, en fait. C'est remporter une étape. Une étape remportée, ça serait quand même... Débloquer des coéquipiers. De luxe. Qui ne serait pas vraiment de refus. Samoniette. Lango. Il faut peut-être faire partir Lango dans un premier temps. Partir Lango dans un premier temps, voilà. On va prendre ça comme gel. On est au début de tour. On n'a pas forcément besoin encore de citron, je pense. Ou plutôt de café. C'est du citron qu'on a. Donc, c'est parti. On va se faire sortir Lango. Ça monte direct, par contre. Ça attaque. Les pronostics sont assez ouverts pour cette étape. Les côtes situées en fin de journée devraient mettre en difficulté les sprinters. Mais il n'est pas certain qu'ils perdent contact avec le peloton. Et ouais, ce n'est pas dit que les sprinters puissent ne pas être... De la partie aujourd'hui, hein. Bien entendu. Attention, hein. Ça, c'est sûr et certain. Allez, c'est parti. Il y a Geshke. Qui va peut-être essayer de partir. Non. Il reste là. Allez, trois coureurs à l'échappé pour l'instant. Un quatrième, il y a Kung qui essaie de sortir. Le Suisse. Le grimpeur est très près, quand même, direct. C'est vrai que là, ça ne rigole pas. Kung, il a du coffre. Il a du coffre pour son jeune âge. Il faudra faire attention. Il lance le sprint pour le grimpeur. Je m'en serais douté qu'il serait parti. Ça, ça, ça... C'est pas un spécialiste à la montagne, hein. Ce monsieur, là. Allez, on va le battre. On va le bouffer. Voilà. Ouais, c'est pas pour longtemps. On a pris deux points, mon gars. On va se calmer. Attention. Voilà le classement du dernier grimpeur. Le peloton n'est pas loin, hein. C'est en tête du grimpeur, c'est bien. C'est pas très fluide, le jeu. Je sais pas pourquoi, il n'est pas très fluide, là. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si, mais si. Et à nouveau, on signale une tentative de contre-attaque en tête du peloton. Alors, on est les quatre, là. L'équipier accélère. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Nasser Bouani, sprinter, forcément, veut arriver avec son équipe. Il fait rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Je n'arrive pas à rentrer sur eux. C'est un truc de fou. Il faut vraiment que je revienne, là, parce que ça va être compliqué, sinon... Allez, 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 on est dedans, on est dedans. On dirait quelque chose. Je ne vais pas finir ma phrase, vous devez très bien compris de quoi je parle. La simulation, la simulation, la simulation. Regardez déjà la bande d'énergie de Mineranakona qui a déjà bien baissé. Ça fait peur, quand même. C'est extrêmement compliqué. Je pense que vous l'aurez compris. Ça roule fort, en même temps, à 35 secondes, le peloton ne nous laisse pas partir. C'est vrai que là, le peloton n'est pas motivé pour laisser partir nos petits hommes, là. Et juste derrière, juste derrière, ça roule comme des fadas. Allez, il roule à 90, même, l'échappée. Ça roule fort derrière, ce n'est pas le moment de se relâcher. Ça roule très, très fort. Je fais rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Si tu te sens fort, attaque pour former un groupe plus petit. Allez, 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 allez. Coup de grand braquet. Même en grand braquet, je n'arrive même pas à les surprendre, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est chaud. Voilà, je n'ai rien pris. Ouais, je n'ai pas le choix, là. Petit gel, peut-être, pour quelques coureurs, déjà. Hop. Ravito. On va simuler encore un petit peu. Ça me paraît quand même compliqué, les amis, tout ça. Regardez. Il y a du vent dehors, là. Mes volets sont en train de claquer. Tellement de vent. Allez, c'est parti. Deux minutes, elle est échappée. C'est bien, elle est bien partie d'échapper, là. Ils nous ont laissé un petit peu plus de temps, j'ai l'impression. C'est pas pour me déplaire, finalement. C'est très bien, ici. Moi, ça me va, personnellement, si ils nous laissent du temps. Je vais mettre à fond. Faut que je vais récupérer ces trois points. Très important. Ces trois points, les amis. Hyper important, même. Je crois qu'il y a trois points ou deux points. Non, il y a deux points, pardon. Oh, Navarroque tombé. Leader de la Cofidis. Ça n'a pas l'air d'être un bonjour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Normal qu'il se fait lâcher, il est tombé. Non, mais allo. Allo, les gars, quoi. Allo, la terre. Voilà. J'ai pris deux petits points, ce qui me fait quatre points. Quatre petits points, c'est parfait. Il n'y a plus que le King et moi, Lango. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des bestes de framerate, là. C'est un puncher relativement complet. Sans gros points forts, ni gros points faibles. Ce n'est pas super fluide. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. Ça ne vient pas de chez vous. Ça ne vient pas non plus de mon boîtier d'acquisition. Ça vient du jeu qui n'est pas super fluide. On va leur pardonner. Ah, ça, c'est sûr. Il n'est pas très rapide. Il n'est pas très rapide, ce petit King. Petit, parce que voilà. Il est jeune. C'est un jeune. Et qu'il est quand même très fort. C'est vrai qu'on ne peut pas le dire. Dire le contraire, il est très très fort, King. Il passerait bien la montagne. Franchement, il s'y ferait très mal, je pense, au général. 27 secondes, derrière, il y a Langeveld. Oh là là, oh là là, c'est lag. Oh là là, c'est lag. C'est un peu pénible, ces lags. Jusqu'à maintenant, ça ne m'avait vraiment pas gêné. Mais là, c'est quand même pas mal. Beaucoup d'arbres. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas super fluide. Il faut vraiment qu'on revienne sur lui. C'est bon, il est là à Langeveld. Je vais juste avancer rapidement. C'est vrai que pour l'instant, il ne se passe pas des masses de choses. Ce n'est pas super intéressant. Je vais peut-être prendre du moulin. Pour aller jouer des points de meilleur sprinter. Je ne sais pas si on pourra y accéder à la fin avec lui, en plus. Hop, c'est parti. J'ai pris du moulin. Je vais prendre peut-être le révitablement avec tout le monde. Comme ça, ça sera fait aussi. La tête de course est à 5 kilomètres du sprint intermédiaire. Bon, même si on n'en a pas besoin. Pas forcément besoin, c'est vrai. On peut le prendre pendant l'échappée. Enfin, pendant le rectaillement. Si ça roule, on ne sait jamais. Comme ça, au moins, on aura double dose. On verra. On verra comment ça va se passer à ce prix de l'espace intermédiaire. Si on le prend ou pas avec tout le monde. Ça roule très fort, là. Ça s'est mis en route. Ofredo qui remonte. Avec ses nechales. Darni Demar qui est là. Avec Nasser Boigny dans sa roue. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle ne compte pas se laisser rattraper comme ça. Elle a l'air quand même très costaud, Nasser Boigny. Euh, Demar, pardon. Bien emmené par son équipe. Voilà le vainqueur du stream d'être arrière. Ça stream déjà, un petit peu déjà. Ah, c'est dur, là. Ça monte sèchement, là, d'un coup. C'est un vrai faire repas, c'est finir. Ouais, bon. Nouveau leader pour le maillot vert. C'était compliqué, cette petite bosse, là, dis donc, tiens. Allez, petit gel pour tout le monde. Il va falloir rouler fort, maintenant, pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Ils peuvent y croire, effectivement. Ils peuvent y croire. Ça va rouler très fort, je pense. On va quand même faire attention à l'énergie des coureurs. Qui tirent pas trop de force, bien sûr. Ce serait un peu dommage. Ah, merde, j'ai oublié de disputer les... Rempris dans la montagne avec Lango. Ouais, il est cuit, vous me direz, Lango, de toute façon. Il est cuit. Il est complètement cuit. Il a même lâché d'ici peu de temps. Je suis juste venu en course, histoire de lui donner son ravitaillement, hein. Sans ne pas être présent, quand même, pour lui, un minimum. De faire style, je m'occupe de lui. Mais honnêtement, il est cuit, Lango, là. C'est terminé. Je ne sais pas comment ça va se passer, cette fin de course. Je vais quand même rester sur du moulin. Donner le ravitaillement à tout le monde, également. Parce que ça peut... Ça peut partir. Ça peut être assez éclaboussant, là, pour le moment. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Ah ouais, 612 en peloton. Je ne sais pas trop où se situe une harakona. Il est 113ème. Il est encore derrière moi, ça veut dire. Mais c'est... Ça monte très vite. Ça monte très, très vite. Les équipes roulent pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Ah ouais, carrément. En fait, on se fait tous lâcher, presque, là. Ça redémarre, quoi. C'est comme avant. Bon, très bien. Pas de problème. J'accepte cela. Il est en train de se faire décramponner. Mais au cas souci, j'accepte le fait de me faire décramponner. Un équipier vient de se faire lâcher. Le mode champion est beaucoup trop dur, en fait. Surtout pour faire des vidéos. C'est pas... C'est pas... C'est pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. C'est pas terrible, on va dire. 10 kilomètres de l'arrivée pour les hommes de tête. Ils peuvent y croire. Voilà le classement du dernier grapheur. C'est dommage, quand même. Tous attardés, je crois. Il fera le nouveau maillot à point. Tous attardés. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. C'est pas évident. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Si j'aurais su, un peu avant, je ne me serais peut-être pas lancé en mode champion. Je vous le dis honnêtement. Je n'aime pas abandonner, vous le savez. Mais là, c'est même pas une question d'abandon. C'est surtout une question de continuer la série ou pas, en fait. Donc, je ne continuerais pas du tout si je n'arrive pas à gagner l'étape. Je veux bien que ce soit difficile. Je veux bien que le bouton roule. Mais aussi vite, ça me paraît un petit peu... Un peu si vite. On voit que ça a vu du moulin, c'est qu'il y a. À 5 km, avec ça a vu du moulin. Il y a un groupe devant d'échappés. Ouais, j'aurais dû rester sur mon coureur, quoi, en gros. J'aurais dû rester sur Winoranakona. Je ne serai pas la prochaine fois, au pire. La prochaine fois, je serai au courant qu'il faut rester sur Winoranakona, puis c'est tout. C'est impossible d'essayer de viser tous les... Regardez-moi cette vitesse de Mollema ! Mais regardez-moi la vitesse de... Oh, mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller plus vite que moi, Tendam et Mollema. Franchement, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Ouais, certes, je n'aurais pas dû changer. Je n'aurais pas dû prendre du moulin, finalement. J'aurais dû rester sur Winoranakona. Mais franchement, je ne vous cache pas que c'est quand même compliqué. On va sauvegarder. Ok. Ok. Ouais, c'est quand même très compliqué. On perd du temps, j'ai l'impression, en plus. Et ouais, on perd du temps. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Dernier. Winoranakona. Ok. Pas de soucis. Très bien. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Très bien. C'est très décevant. C'est très décevant. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon. C'est comme ça. On n'y peut pas grand chose. Je me pose des questions. Je me demande si ça sert à quelque chose que je continue ce mode pro team en mode difficulté champion. Je vous le dis honnêtement. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Est-ce que j'ai peur ? Enfin, est-ce que j'ai peur ? Oui et non. Parce que le mode professionnel, j'ai pu voir que je ne suis pas très bon. Donc forcément, ça va être compliqué. Mais avec Thibaut Plinot, je n'ai même pas pu gagner un tour. Donc je me dis que voilà. Franchement, les amis, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas si je continue. Je ne sais pas si j'arrête. Je change de difficulté. Je ne sais pas. Je ne vais pas continuer la vidéo là. Franchement, je n'ai pas envie. Franchement, je suis dégoûté pour vous dire. Pair de deux minutes sur l'étape de plat, ça me... Ça me retournac. Voilà, je prends le nom de la ville. Retournac. Moi, ça me retournac de me faire violer comme ça sur ces heures d'étape. Je n'ai pas envie d'arrêter non plus parce que je me dis que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me pose des questions, on va dire. Je pose des questions. Si ça vaut le coup ou pas de continuer. On peut toujours voir. Vous savez quoi ? Quitte à tout perdre. Quitte à tout perdre et à tout recommencer. Autant faire un test. Autant faire un test pour voir si la tactique que j'ai en tête fonctionne. Parce que là, je me pose des questions. Je n'aurais pas dû lâcher Winara Nakona. Voilà, je le sais. Je le sais. J'ai fait le con complètement. Mais voilà. J'ai complètement couillé. J'ai voulu prendre du moulin. Pensant bien faire. Pensant aller chercher le sprint final. Mais en fait, non. Il n'y a aucun sprint qui s'est fait. Ça s'est gagné entre grands. Donc, voilà. On verra ce que ça va donner. Je vais voir ce que ça va donner sur ces étapes-là. Si ça ne fonctionne pas, ce que j'essaie de faire. Eh bien, je pense qu'on est bon pour recommencer. Mon petit gel. De toute façon. Hop. Au café. Mon petit gel au citron. On va simuler une bonne partie de la course. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais même prendre mon gel maintenant. C'est un test que je vais faire. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une étape qui pourrait bien sourire aux baroudeurs. Le final n'étant pas vraiment favorable aux sprinters... Ouais, ouais. On s'en fout. On s'en contrefiche. On va voir comment se passe la simulation. Je regarde Winora Nakona à 100%. Je ne lâche pas des yeux. Je vois que son argé a un tout petit peu baissé. Je vois que devant, il y a des échappés. Je vois également que le sprint est en train de se former. On y approche. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Tout se passe plutôt bien. Le sprint a été fait. Voilà. Les points de la montagne seront distribués avec les 5 hommes devant. Ce n'est pas un souci. Ok. Ça se déroule bien. On ne perd pas trop d'énergie pour l'instant. Il y a quand même des coureurs un peu dangereux au général. Devant, il y a quand même Alfredo. Boum. Qui sont quand même pas trop mal. Bon coureur. C'est une échale. Perde de l'énergie. On s'en descend. On devrait pouvoir en regagner. On va arriver sur Lyon. Et dès qu'on sera sur Lyon, je sais très bien qu'il faut que je me remette à jouer. Je pense que par là, ça peut être une bonne idée de rejouer par ici. Parce que je sais que ça va rouler très fort. Quitte à rouler très fort, autant reprendre la main. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, c'est sur cette étape-là que je vais me décider ou non si je continue ou pas l'aventure. C'est-à-dire que je vais recommencer à zéro en mode professionnel si franchement ça me prend trop la tête. Moi, je pense que le but avant tout, c'est de jouer, c'est de s'amuser. Mode champion, j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment terrible sur mode champion. Malheureusement, il est bien mode champion. Il est très bien mode champion. Mais pour moi, il ne me va pas. Je ne suis pas assez fort dans ce jeu pour dire que je vais faire mode champion. Et en plus, je ne m'amuse pas. Si je me fais lâcher à chaque fois, ce n'est pas amusant. Mais pour moi, comme pour vous. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. C'est quand même des choses pas évidentes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse s'amuser. Que ce soit amusant à regarder également. Et pas non plus que je me fasse lâcher et que je fasse tout en aderné. Si à la limite, il n'y a que le critère international que j'arrive à dominer. Franchement, ça craint. C'est quoi ces coureurs qui nous gênent tout le temps dans ces étapes ? Toujours un mec qui se met devant vous, qui a ralenti. Après, qui a accéléré comme un enfoiré. Hashtag Vante Popel. Allez, le mot magique de la vidéo sera... Sera, sera, sera. Victoire. Voilà, victoire. Mon magique de la vidéo. On arrive sur Lyon. Le petit plateau. Ensuite, ça va descendre. On va prendre... Ensuite, direction des quais. Monter. Redescendre. Et remonter avant de redescendre sur la ligne d'arrivée. Ça roule très fort. Avec Morkov, je prends sa roue. Il n'y en a rien à connaître. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de récup ni de résistance. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il se fait vite avoir. Pointage avec l'échappée. Une minute. Une minute avec l'échappée. On va peut-être les reprendre, c'est bon. Pas non plus les laisser partir. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Modelo lâché ? Ouais, ça ne m'étonne pas. L'arrivée n'est pas faite pour lui en tout cas. On aperçoit Tcherneski devant. On va le reprendre bientôt. Kalei B1 est là également. Coureur de l'Horéca Green Age. 30 secondes d'avance pour la tête de course. 30 petites secondes pour Boum, Ofredo, Vandenberg et Sénéchal. On va les reprendre. La victoire pour eux sera sans doute très compliquée. Ouais, j'ai couillé dans l'étape d'avant. Je pense que je n'aurais pas dû simuler. Je sais très bien qu'il ne faut pas simuler. Mais j'aurais dû prendre plutôt Anakona et non pas Dumoulin. Je pensais qu'Anakona pouvait suivre en montée. Stabiliser ? Tu rigoles ou quoi ? On va les violer bientôt là. Dès qu'on va rentrer dans Lyon, on les viole. Allez, on rentre dans Lyon les amis, c'est fait. Welcome to Lyon. Belle ville d'ailleurs, Lyon. Je suis obligé d'aller dans les oreillettes pour donner à manger à tout le monde. Je suis obligé de m'en occuper. Ça roule très fort. Trop fort même devant. Regardez la vitesse que ça roule. Non mais s'il vous plaît. Je suis à fond. Je suis à fond. Eux, ils sont en train de sprinter en fait les coureurs qui sont là devant moi. Tous ces mecs là sont en train de sprinter. Est-ce que vous vous rendez compte ? On est encore à 11 km de l'arrivée, ils n'auront plus de rouge. Ils vont souvent en avoir, c'est l'ordinateur, il y en a tout le temps de rouge. C'est un truc de fou quand même. Je suis 63ème du peloton. Et je descends encore. Voilà. J'étais à l'avant du peloton. Ils ont tous sprinté. Maintenant je suis dernier. Dans les derniers, voilà. Ça veut absolument rien dire ce jeu. Moi je vous le dis honnêtement. Ça veut absolument rien dire. Il faut monter en sprint en fait. En mode... Non, non, j'arrête. Honnêtement je vais arrêter. Je vais arrêter parce que c'est pas réaliste. C'est absolument pas réaliste. Et je ne suis pas un mauvais exemple quand je dis ça. Je ne sais pas ce que je rage. C'est pas réaliste. De sprinté comme ça. Moi je vais jouer à un jeu réaliste. C'est pas un jeu où il faut être hyper bon pour gagner quoi. Là je suis persuadé que maintenant je sais ce que je veux maintenant. Là c'est recommencer. Prochain épisode on recommence les amis. Prochain épisode on recommence du début. Ça sera beaucoup plus marrant. Je vous rassure. Parce que là c'est pas possible. C'est absolument pas possible de monter comme ils l'ont fait. Il n'y a pas un seul de ceux là qui sont déjà en train de cuire. Alors que moi je suis bien tout cuit. Et j'ai pris un réel d'aliment en plus. Alors soit ils sont tous dans le rouge. Mais ce qui est impossible. Parce que regardez ça attaque. Soit il se passe un truc. Il passe à l'offensive. Non c'est pas possible. Ok. Non mais moi j'ai pu voir. J'ai pu constater par moi même que ce mode là n'est pas fait pour moi. Tout simplement. Voilà. Je le dis. Je ne suis pas un surhomme. Mais non. Ce mode là n'est pas fait pour moi. Mode champion. Ça sera sans moi. Je pense. Je ne veux pas contribuer à... Je ne veux pas contribuer au fait que mode champion soit le mode exceptionnel de ce Tour de France 2015. Je suis extrêmement déçu finalement. Parce que c'est trop compliqué. Pour vous en rendre compte. Voilà. Je suis carrément dans le rouge pour vous dire à quel point c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est terminé. La... Le supplice j'avais de dire est terminé. Je suis content qu'il soit terminé. Parce que franchement je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas du tout espérer faire quelque chose en mode champion. Je ne pense pas. C'est pas très grave. Ça me permettra en fait de... De faire ce que j'ai envie de faire en mode pro team. C'est à dire ne pas avoir les meilleurs coureurs. Et de m'éclater quand même. Parce que là en mode champion en fait on n'a pas le choix d'avoir les meilleurs coureurs finalement. Si on regarde bien on n'a pas le choix. Donc mon but c'est pas du tout d'avoir les meilleurs coureurs loin de là. Je n'ai rien à foutre d'avoir des from containers dans la même équipe. Moi ce que je veux c'est m'amuser avant tout. Donc. Hop. On fait un retour. On va même créer maintenant l'équipe. On va la créer maintenant ensemble. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Champion. Réservé aux coureurs aguerris capables d'établir des stratégies au long terme pour l'emporter. Là c'est même plus de la stratégie là. Là c'est de la stupidité j'ai envie de dire. Comme le peloton roule. C'est de la stupidité. Moi je suis en mode professionnel. Moi je joue comme ça. Ah putain il est beau celui-là. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu celui-là avant. Il est trop beau. Ils ont rajouté des maillots ou quoi ? Celui-là je ne m'en souviens pas. Je m'en rappelle les autres mais. Je suis en mode français. Soit je prends le blanc que j'ai vu qui me plaît vraiment bien. Je vais le prendre celui-là. J'aime bien. J'aime bien celui-là. On va l'appeler. Resurrection. J'ai fait une faute. J'ai fait une grosse faute. Resurrection. Resurrection. Oxor. Voilà. Resurrection Oxor. Voilà. Bon comme ça on repartira sur des bases plus saines pour la prochaine fois. Parce que là j'ai l'impression qu'ils sont tous 2P en mode champion. Et que moi je suis un vieux cadet qui ne finit pas une course et qui est avec des professionnels. C'est impossible pour moi. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Ça va peut-être décevoir certaines personnes. Elles ne m'en voulaient pas. Mais non. Là c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne m'amuse pas. Donc c'est soit j'arrête le mode, soit je reprends comme ça. Voilà. C'était tout simplement pour vous dire. Bon. J'espère en tout cas que cette épisode vous aura plu les amis. Je vous fais plein de gros bisous. A bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao ciao. Ah. J'ai fait une faute d'orthographe dans Resurrection. J'ai oublié un R. Donc ce qu'on va faire c'est aussi simple que ça. C'est qu'on va recréer tout simplement l'équipe. Donc hop. Resu. Il est où la lettre ? Resu. Voilà. Ça fait quand même un peu mieux avec un R de plus. Parce que quand même pas se foutre de la gueule du monde. C'est quand même un peu plus appréciable avec une meilleure orthographe. Ne t'y pas. Voilà. Hop. Et bien voilà. On se retrouve très vite. Bye bye tout le monde. Ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501.